Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons écrire un programme qui saisit trois entiers et détermine et affiche le plus grand. On va voir, on va écrire notre programme maintenant ouvrir, donc on aura besoin de quatre variables de type entier on va appeler les variables qu'on va saisir A, B et C et la variable qu'on va afficher, c'est-à-dire le maximum on va l'appeler max Ces quatre variables sont de type entier bien sûr Dans son nouveau projet console application projet C on donne un nom de notre projet par exemple maximum ok on enregistre notre travail ici on crée un nouveau dossier on appelle maximum 2,3 sorties on enregistre on enregistre ici le main dans le même dossier bien sûr et voilà maintenant on va déclarer les quatre variables donc int puisque nos variables sont de type entier donc on aura besoin de a b c une variable max pour afficher le maximum qui contiendra le maximum de trois valeurs alors là on va afficher à l'écran message printf donner la valeur de a deux points on retourne à l'île ici printf pour la seconde variable donc donner la valeur de b voilà voilà un point virgule un scanf si pour son i et p et là il nous reste à demander la valeur de c troisième valeur la valeur de de c voilà un scanf pour récupérer notre valeur pour son i et c un point virgule alors là on a affiché des messages et on a saisi des valeurs maintenant on va passer à au traitement dans notre problème donc une première condition if on ouvre si a est supérieure à b c a a est supérieure à c voilà puisqu'on a une seule instruction alors on met pas ta collade alors max la valeur la variable max prend la valeur de a else il sinon si b supérieure à on met très attention au parenthésage parce que c'est très important et b est supérieure à un c c alors max prend la valeur de b maintenant pour c s if if c est supérieure à a et c est supérieure à b bien sûr le maximum sera c sinon max est égal à moins 1 on va voir après pourquoi on a mis max est égal à moins 1 voilà la condition voilà la condition max est supérieure ou égal à 0 alors on met printf pour afficher le maximum donc on va mettre un message le maximum et pour son i et que le pourcent et c'est pour max temps quand même axe si on est on met un printf il n'y a pas on a 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 ainsi ainsi de suite voilà ici les conditions pour traiter le problème donc si aspira p et aspira c'est alors le maximum c'est un sinon si b supérieur à et p super c'est alors maximum cb sinon si c'est super c'est super à b alors le maximum et c sinon sinon ce sinon veut dire si par exemple a est égal à c'est ou bien a égal à b ou bien b est égal à c'est donc le maximum est égal à moins 1 c'est une façon de dire de c'est utile pour cette condition parce que si maximum supérieur ou égal à 0 alors il y a un maximum donc on met printf le maximum et et max sinon c'est à dire si max est égal à moins 1 c'est à dire il n'y a pas de maximum c'est à dire a est égal à p ou p est égal à si on est égal à si c'est ça on va maintenant compilé exécuté notre programme donc ici il n'y a pas d'erreur donc on va mettre la valeur on va entrer la valeur de 1 9 13 et 63 alors le maximum est 63 on va tester on va mettre par exemple a est égal à p par exemple à mettre 3 ici et trop ici et et par exemple 3 ici donc il n'y a pas de maximum car ils ont la même valeur et voilà merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt sur net propre point fr merci à bientôt